Allô, je m'appelle Chloé Gosselin, je suis au pratique au Collège des Compagnons et aujourd'hui je vais parler du livre Équipe soudée de Marie Podouin. Tout d'abord, Équipe soudée vient de la populaire série Les filles modèles de Marie Podouin de la maison d'édition Les Malins. L'histoire globale raconte les aventures de Marie-Douce et Laura, deux ennemis qui doivent cohabiter ensemble et apprendre à s'aimer. Dans ce 15e tome, Marie-Douce et Laura veulent à tout prix sortir Clémentine de chez elle. Les punitions que son père lui inflige à cause de son affreuse belle-mère sont de plus en plus sévères. Encore une fois, les adolescents de la série sont confrontés à plusieurs problèmes qui amèneront certains changements dans leurs vies respectives. J'ai particulièrement adoré ce tome des filles modèles et voici deux raisons. Premièrement, les personnages. Ils sont vraiment attachants et ont chacun une personnalité et des caractères vraiment différents, ce qui amène plusieurs ambiances et émotions au sein de l'histoire. Parfois, on peut même ressentir de l'impatience, surtout lorsqu'un personnage prend beaucoup de temps avant de prendre une décision super importante au sein de l'histoire. Par exemple, Marie-Douce est très indécise et cela l'amène à réfléchir à son avenir. Elle veut rester à l'école d'or, mais au plus profonde d'elle-même, elle aimerait retourner à son ancienne école pour retrouver Laura. Dans cette situation, cela amène beaucoup de suspense car on n'a aucune idée qu'est-ce que Marie-Douce va prendre comme décision, ce qui nous donne encore plus envie de lire le livre. La deuxième raison pourquoi j'adore ce livre est le suspense. En effet, même après 16 tombes, il y a encore des intrigues, du retournement de situation et du suspense. Chaque sombre se termine toujours avec une grosse twist ou une action qui nous laisse sans voix, ce qui nous donne encore plus envie de lire les tombes suivants. Par exemple, dans le tome 14, une guerre éclate entre Xavier et Maddox, deux meilleurs amis. La fin du tome se termine que Xavier s'élance pour donner un coup de poing dans le visage de Maddox, mais Laura se place entre les deux garçons. On se pose alors plein de questions car on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que Xavier va frapper Laura? J'ai dû attendre la sortie du 15.1 pour avoir ma réponse à cette question. J'étais toute énervée quand j'ai acheté le livre et j'avais très hâte de le lire. Pour finir, je conseille ce livre à tous, même si aux apparences, le livre pourrait être plus porté aux filles. En bref, j'ai été charnée par ce livre grâce au personnage unique et à l'histoire fascinante que je recommande grandement.